Bonjour à tous, donc voilà, un sujet sur la cartographie et l'urbanisation. Donc la cartographie et l'urbanisation, ça a donné un groupe qui s'appelle le groupe Urba-BSR. C'est un groupe ouvert avec une co-animation entre Catherine, moi-même et Marc Lamurte, donc de la Mufu. Ce groupe propose de travailler autour de tout ce qui est cartographie, alors je vais détailler un peu après ce qu'on entend par cartographie, mais ça va en fait sur toutes les couches du système d'information, depuis la bouche médecine, fonctionnelle, applicative et infrastructure. Donc ce groupe est ouvert à tous les établissements, à toute personne qui a envie de travailler sur le sujet, et à toutes les associations, sans distinction, tout le monde est bienvenu, il n'y a aucune obligation, ni contrainte, ni de rien. Ni de rien. Donc cela dit, on utilise quand même majoritairement une plateforme d'entreprise qui s'appelle MEGA. Et donc c'est une solution qui existe à la fois en SaaS, ou qu'on peut installer dans son établissement, et qui est issue d'un accord cadre, en fait, proposé par la Mufu, donc c'est un logiciel que vous pouvez acheter à travers la Mufu. Donc on utilise aussi un espace collaboratif avec un extra net sous SharePoint qui nous permet d'échanger des documents. Cela a donné lieu à un certain nombre de formations mutualisées, qui ont eu lieu soit avec la Mufu, soit donc sous l'Egypte du Xire. Et puis en dernier lieu, cette année, comme on était très motivés, on était une douzaine à participer au MOOC de Lyon 3, qui est un MOOC centré sur le BPMN, donc sur la technologie BPMN, et ce qui nous a permis de privatiser, d'avoir un espace privatif dans ce MOOC, et donc ce qui a fortement contribué à la motivation et à l'entraînement pour arriver, pratiquement tous ensemble, au bout du MOOC. Voilà. Alors, donc ce que nous avons décidé, c'est bien sûr quelles étaient les activités de cette année, donc on va essayer de remettre les actions principales. Donc 2015-2016, on s'est focalisé un petit peu sur le processus. Autant d'autres fois, sur le groupe urbain, on avait beaucoup travaillé sur l'applicatif. Là, c'était le processus. Il y a eu des formations qui ont été organisées, toujours bien sûr grâce au Xire, vous connaissez, et vous aurez tout de suite après tout ce que le groupe formation a fait. Entre autres, il y a eu une partie qui était autour de l'Urbain. On a eu des ateliers de travail avec l'AMU, puisque vous savez qu'il y a eu un logiciel de cartographie qui a été choisi par l'AMU, et donc nous en avons fait partie, même si on est un certain nombre à ne pas avoir la solution des gars, on a été associés à cette réflexion. Et d'ailleurs, comment les travaux qui avaient été faits avec la DISIC auparavant ont servi aussi, et c'est pour ça que quand vous allez voir, je ne sais pas si pour certains vous vous en rappelez, vous trouverez un poste particulier qui est complètement issu des travaux qui avaient été faits. Donc c'est toujours, on réutilise ce qui a été fait, et je trouve que c'est une bonne chose qu'effectivement, sur ce chantier-là, on est demandé à un certain nombre de personnes de participer. Formation à la mobilisation des PMN, donc c'était avec l'outil des gars, c'était une session en mars à Paris et à Lyon, tous stagiaires ont participé. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on l'a fait en parallèle avec justement le boucarteau pro, je vais vous parler juste d'après, et c'était une bonne, ça nous a permis de travailler en groupe, c'est-à-dire qu'on a le groupe qui a suivi la formation, après c'était le même groupe, ou avec des éléments en plus ou au moins, mais essentiellement les mêmes qui se sont suivis et qui ont participé au moncarteau pro. Pour faire ça, on a fait quelques visios, et c'est très important, je ne sais pas si vous, enfin, ceux qui connaissent la problématique du e-learning, donc c'est bien ça, c'est-à-dire, c'est bien aussi d'avoir des séances en présentiel ou visioconférence, c'est-à-dire de voir les autres personnes qui travaillent en même temps que nous. Donc on a fait trois visioconférences, une au début, une à la moitié qui était essentielle quand il a fallu choisir nos projets, et une à la fin pour dire, bon, est-ce que ça nous a plu, qu'est-ce qu'on voudrait faire, et la preuve que ça nous a plu, c'est qu'on est, pour la plupart, partant pour commencer, ou enfin suivre, plutôt, le prochain mot qui s'appelle PILOPOC, qui est PILOPRO, je ne l'ai pas dit, PILOPRO, peut-être une petite image est mieux, qu'est-ce que j'ai écrit, PILOPRO, où effectivement, on va continuer sur toutes ces problématiques d'urbanisation. Donc les objectifs, en fait, du groupe, eh bien, c'est de travailler sur un référentiel de système d'information qui soit mutualisé, c'est-à-dire avoir des modélisations et des objets communs entre les différents établissements, que ce soit des établissements AMU ou des établissements cocktail. Partager une démarche d'urbanisation commune et les bonnes pratiques qui sont associées. Donc créer des cartographies et aussi des mutualisées. Donc ça, c'est tout un travail, donc on s'est rendu compte que d'un établissement à un autre, c'était intéressant de partager nos processus, d'échanger dessus, et puis ça donnait des idées, en fait, pourquoi partir d'une bâche blanche quelques fois, ou pour optimiser justement ces processus d'autrefois. Donc créer des cartographies médiées, fonctionnelles, applicatives ou d'infrastructures. On a bien, effectivement, toute la palette, en fait, d'un système d'information depuis le processus médié jusqu'à la description, sur quelle machine l'application va s'exécuter, et jusqu'au couche réseau. Donc partager des cadres de cohérence, eh bien là, c'est tout le travail avec la DASIC, avec les tutelles, et pour avoir des cadres de cohérence qui soient à la fois reconnus, stables, et sur lesquels on puisse discuter et utiliser le tour. Et puis le dernier point, eh bien, c'est une réflexion sur les métiers de l'architecture d'entreprise. Donc ça, c'est une réflexion que nous avons eue à un autre endroit avec les collègues de la DASIC, c'est qu'aujourd'hui, en gestion de projet, ou quand on conduit des projets de dématérialisation, il est important de modéliser le processus métier. Et même, je crois qu'on ne sait pas bien faire si on ne fait pas ce travail-là, et donc on a un problème de compétence, en fait, pour trouver des personnes qui sont formées, qui connaissent les principes du BPMN, et même pour des gens qui vont dans les couches. C'est un vrai métier, en fait. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a aussi des formations, il y a de nous qui a tenu en droit, mais aussi il y a des formations en école d'infinière sur ces sujets-là. Par contre, ce métier-là, il n'existe pas lorsqu'on regarde les profils de référence tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Alors, notre idée, c'est toujours de dire, on a des collègues, et c'est intéressant de les faire compter en compétence pour les faire évoluer sur des métiers qui nous paraissent en voie d'apparition. Donc, à la fois aux cires, à la fois dans l'esclavissement, d'essayer de conduire cette démarche-là, de monter en compétence sur ces domaines-là. On s'est rendu compte aussi que certains aspects de la cartographie étaient partagés entre plusieurs personnes. C'est-à-dire, bien souvent, la cartographie, au niveau métier, c'est les sujets de projet qui la font. La cartographie fonctionnelle, c'est souvent les DSI, parce qu'ils en ont besoin lorsqu'ils font les schémas directeurs, en termes de communication, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Et puis, la cartographie applicative, maintenant, c'est des développeurs qui devraient être chargés. Ça existe. Et la cartographie d'infrastructures, eh bien, elle repose, en fait, sur les personnes en charge d'infrastructures. Bon, moi, j'ai été dans l'infrastructure pendant longtemps, des cartographies réseau. Si on n'en a pas, on a bien eu mal à se repérer là-dessus. Voilà. Bénéfice de la démarche. On ne va pas y passer le temps, parce qu'en fait, tout ce monde en vient de parler, c'est le bénéfice de la démarche d'urbanisation, et on ne fait pas un cours sur l'urban. Là, on était juste pour dire qu'est-ce qu'on a fait dans ce cadre-là. À noter qu'effectivement, on insistera toujours sur la mutualisation. Et ça, Thierry vient de reparler. Ne pas refaire quelque chose, mais utiliser, profiter des retours d'expérience des autres. Aujourd'hui, ce qu'il y a aussi, c'est qu'à l'intérieur de ce groupe-là, on partage une documentation. Ça paraît peut-être la base, mais en fait, c'est très, très important. Enfin, c'est important. Il y a les documentations qui ont été faites, qui sont intéressantes. On les partage et on s'appuie dessus pour avancer. On a parlé des cadres de cohérence tout à l'heure. Faciliter les études d'impact et de transformation du SI. Alors là, ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui peut être apporté par un outil de cartographie. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Et de creuser un petit peu autour de MAGA et de dire qu'est-ce que pourrait nous apporter cet outil-là, MAGA, justement sur ces études d'impact et de transformation. Et aussi, deuxième volet, sur tout ce qui est sur les risques. Donc, on a bien une dimension un tout petit peu, on va vers le pilotage. On va simplement sur l'exploitation, dont on parlait tout à l'heure, sur la carte infrastructure, la carte applicative. On commence à aller sur les indicateurs à fournir, les tables de l'or, etc., etc. et les risques associés à chacun des projets. Et donc, ça, c'est intéressant de l'instrumentaliser. Formation adaptée. Donc, bon, ça va être la transition avec ce qui est après parce qu'effectivement, de plus en plus, on voit que, bon, c'est des métiers qui n'existaient pas, c'est des besoins qu'on n'avait pas avant. Il faut vraiment être adapté. C'est une spécialisation dont on a besoin. Et justement, c'est là où le CIR a tout le bénéfice qu'on peut en tirer parce que, la plus-value, parce que, bon, on suit au plus près les besoins de nos utilisateurs, donc les membres, c'est vous, et on adapte les formations au fur et à mesure. Donc, c'est juste un exemple de cartographie. Donc, ce sujet est autour de SIAM et de relations qu'on peut retrouver entre SIAM et les autres objets du système d'information. Merci. Alors, ça, c'est le poste, donc le plan d'occupation du système d'information du ministère. Je vais essayer juste à quoi ça sert, cette chose-là. Par exemple, lorsqu'on est en phase de rédaction d'un schéma directeur, on va s'intéresser avec un métier, si je ne me trompe pas l'information. Donc, on va découper une partie du poste. On va aller rencontrer les métiers qui sont en charge, en fait, de cette partie-là du poste. On va le décliner en application. Ça nous permet de documenter l'existence. Et ensuite, d'essayer de se projeter en disant vers quoi on veut aller. Voilà. Donc, ça, ça, ça va aller très, très vite. C'est notre intranet. Oui, je vais prendre un petit peu. Donc, ça, c'est un exemple d'intranet qu'on peut faire avec méga, juste pour ceux qui n'ont pas d'autres outils. C'est juste pour vous dire, voilà, donc, méga, oui, il se mène aussi sur l'intranet. Vous savez que la carte, enfin, ça peut servir aussi comme médiation entre les divers métiers. Ça nous permet de temps en temps à aller faire porter un certain nombre de choses en une autre direction. Il faut faire des petits dessins, autrement, qu'on ne peut pas dire. Voilà. Vous ne me suivez pas, mais enfin, c'est difficile. Voilà. Et puis, derrière, ah, juste avant ça, ici, c'est, je vous ai dit, on a fait un MOOC, on a fait le corps privé, Thierry nous en a parlé tout à l'heure. Ça nous a permis de nous remotiver un petit peu. Et puis, on a déposé nos projets sur cet espace qui, à chaque fois, nous, ça aurait pu être autre chose. C'est, bon, là, on remercie encore la Lune de nous donner de temps en temps des moyens pour pouvoir travailler. Donc, ils nous ont proposé de déposer nos projets à cet endroit-là. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a fait ces projets-là à toute vitesse. On n'avait pas beaucoup de temps, mais comme il y avait le challenge, et puis on s'est pris un petit peu au jeu d'aller jusqu'à la fin du parcours, on voulait déposer nos projets, etc. On a tous remis des projets, mais en fait, c'est des vrais projets. Des projets qu'on a dans nos établissements. Et on les a déposés en temps et en heure. On a un certain nombre à être certifiés. Mais derrière, on s'est dit, oui, mais on n'avait pas fini. On a plein de choses à faire. Surtout qu'en plus, l'accord privé a fait qu'on a déposé cinq projets et on devait corriger les quatre projets des autres. Donc, c'est très intéressant parce qu'on s'est dit, oh, ils l'ont bien modélisé ou, oh, il leur manque quelque chose. Donc, on a envie, en fait, de capitaliser sur cette expérience et de continuer et de partager nos diverses modélisations. Je pense que ça, c'est ce qu'on va faire pour cette année. Voilà. Alors, le dernier, aujourd'hui, voilà la liste des participants, des établissements, des participants, établissements et associations. Voilà, vous avez une liste. Surtout s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, d'autres établissements qui veulent partager cette expérience. Thierry l'a bien dit, vous n'êtes pas du tout obligés d'avoir méga. C'est donc une réflexion, des bonnes pratiques, des échanges. Donc, ce n'est pas obligatoire. Il se trouve qu'on a cet outil-là qui nous permet de voir le résultat. Mais, vous êtes les bienvenus. Merci.